Dans l'Est du Québec, maintenant, les pêcheurs de crabe des neiges devaient quitter le quai à 5 h ce matin, comme le veut la tradition. Mais Vanessa, les crabiers sont encore à quai à Rimouski parce que ce serait tout simplement trop dangereux d'aller en mer. Oui, exactement, Simon, vous pouvez le voir, les crabiers qui sont toujours derrière moi, qui doivent rester à quai ce matin. Donc, pas de son de klaxon des différents crabiers à 5 h ce matin. Et là, ce qu'on a vu sur le quai ce matin, c'est que les crabiers se concertaient. Les pêcheurs, les propriétaires également, on voyait qu'on se préparait à partir. On tergiversait, mais finalement, on a pris la décision de rester parce que c'était trop dangereux. Là, ce que vous voyez, actuellement, c'est de la poudrerie, il neige plus à Rimouski, mais les vents sont quand même assez puissants. Donc, on nous disait, imaginez, si on ressent ces vents-là, à quai, imaginez ce que c'est au large. Donc, on ne peut vraiment pas prendre de chance pour l'équipage. À ce propos, on écoute quelques réactions de pêcheurs que j'ai recueillies ce matin. Ça n'a rien d'aller se mettre en péril pour rien. On essaie de ne pas braver d'âme nature. Mais non, c'est comme la première année. En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir décalé le départ au crabe. On se fait petit peu par petit peu par les vagues, ça s'accumule, puis ça va joli. Ça fait que c'est juste, à l'arrière, c'est plein de casiers, du cordage. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'équipage travaillé. Ça vient glissant. On a les cordages sur le temps en même temps. On ne veut pas se mettre dans la misère. Ce qui arrive quand il fait froid comme ça, puis ils vendent de même, là, les bateaux de glace, c'est dangereux. On a subi bien des affaires à la mer. À un moment donné, bien, on se calme les nerfs un peu. On attend qu'il ne fait plus beau un peu. S'il avait fait chaud comme les dernières semaines, ça aurait été plaisant. Mais là, Dame Nature ne nous donne jamais ça facile. C'est pour ça qu'on appelle ça le crâne des neiges. Ce matin, il porte bien son nom. Et voilà. Donc là, dans la zone 17, Simon, c'est vraiment au quai de Rimouski, même le quai de Matane, sur la Côte-Nord également, partout. On a décidé de rester à quai. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on pourrait possiblement partir cet après-midi si les conditions météorologiques le permettent. Ou peut-être même qu'on pourrait repousser à demain. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que oui, le crabe pourrait arriver un petit peu plus tard en poissonnerie. Ça pourrait être retardé d'une journée, malheureusement pour Isabelle, qui avait très hâte d'en manger. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est par rapport au prix. D'autre part, on veut toujours savoir est-ce que le crabe sera abordable cette année. Eh bien, ce qu'on nous a dit ce matin, c'est que, bon, oui, le prix a atteint des sommets pendant la pandémie, en 2022 notamment. Mais là, cette année, on devrait quand même avoir du crabe à bon prix. On écoute un distributeur que j'ai rencontré ce matin. Donc, Simon, on reste au quai. On attend de voir si finalement les crabiers vont partir. Mais c'est vraiment inhabituel de retarder ce début de saison-là. C'est vraiment un moment qui est important. Il y avait plein de gens au quai ici ce matin, un peu déçus de voir qu'on repoussait le départ. Mais en même temps, on le comprend, c'est vraiment pour des raisons de sécurité. Oui, on le voit. Et ça ne semble pas chaud non plus à Rimouski. Présentement, on se reparle un peu plus tard, Vanessa. Merci beaucoup. Je vous le confirme. Au revoir. Au revoir.